Mathias Oonan Gennéji, imposteur, les fédéquistes ne sont pas les équans. Mathias Eric Oonan Gennéji, pendant que les fédéquistes se chinent à demander leur bantoutanisme, la décentralisation avance avec les élections régionales. Les chiens ethno-populistes aboient, la caravane républicaine avance. Le docteur Djedoné Somba dit, le Cameroun va à l'état fédéral dans la paix comme en Éthiopie ou dans la guerre comme en Belgique, mais il va au fédéralisme. Ne vous préoccupez pas des gens qui viennent vous insulter pour faire diversion. Certains ont des agendas cachés dans cet état d'unitaire. Le professeur Mathias Eric Oonan Gennéji, la république sera au-dessus de tous. Oui, la république usera de sa souveraineté pour neutraliser les réactionnaires sectaires venant des quatre points cardinaux de notre pays qui veulent en perturber le cours en déguisant leur stratégie nombriliste ou sectariste de pouvoir derrière la défense prétendue d'intérêts communautaires. La prise en compte des communautés ne saurait devenir le prétexte pour alimenter l'accueil civil au Cameroun. Il dit « Avis aux Ambas Ozo, Fédération FEDEC, République fédérale de Grasseville-Bami, Power Grande Région ». Le docteur Djedoné Samba a dit « Olandini est le visage exact de l'élite et Cam que nous dénonçons tous les jours ». Si vous voyez l'un se plaindre, c'est bien parce qu'il a faim. Il n'a aucune conviction. Le jour où on lui donne un petit straponta, il change carrément de veste et est prêt à tout sacrifier, y compris toute sa communauté. Malheureusement pour lui, leur désincralisation qu'il tente de brandir est justement le signe qu'ils ont échoué. Au sujet du leader du MRC, voici ce que dit le professeur Mathias-Erik Oonanguini. Comment incapable de péser électoralement, le professeur Kanto croit prendre le pouvoir par le raccourci insélectionnel, déségarement d'un appartier sorcier qui expose le Cameroun à une guerre civile. Le docteur Djedonei Somba, un grand économiste camerounais qui ne change jamais sa posture, dit « Je suis un vieux fédéraliste ». Certains hurlubérus croient que je suis devenu fédéraliste aujourd'hui. D'ailleurs, une racaille a même soutenu que ma posture est la peur de voir le pouvoir nous échapper. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par « nous ». J'ai toujours été fédéraliste dans l'âme en tant qu'économiste et en même temps en tant que Cam. Et à cet effet, je peux présenter des témoignages assermentés. Pour le docteur Djedonei Somba, l'imposture ne bâtit pas un pays. La mauvaise foi ne peut pas bâtir un pays. Certains reviennent sans cesse sur la comparaison particulièrement inappropriée entre le Cameroun et le Nigeria, en donnant évidemment un avantage au Cameroun. En réponse, il faut leur dire qu'en science humaine, on ne raisonne pas en termes de panacées. Mais en termes d'optimalité, cela signifie qu'il n'y a pas de solution parfaite dans le monde. Mais parmi les solutions imparfaites, l'intelligence commande qu'on prenne la moins imparfaite. Sur la gouvernance et la forme de l'État, le docteur Djedonei Somba dit « Depuis que le débat sur la forme de l'État s'est identifié au Cameroun, une ligne de défense des desperades de l'État unitaire tente de démontrer que le problème du Cameroun est la gouvernance et non la forme de l'État. C'est une fausse explication car la gouvernance est tributaire des institutions et la manière dont ces institutions sont structurées et fonctionnent. Les procédures administratives et les motivations des agents publics chargés de mettre en place les décisions influencent grandement la qualité des résultats. Personne ne peut contester la différence fondamentale de comportement entre un maire élu par une population et qui espère encore être élu et un sous-profait nommé par le chef de l'État et qui ne rend compte qu'à sa hiérarchie. Le premier doit présenter des résultats de son action. aux populations pour être reconduites à son poste, le second se préoccupe davantage du regard de la hiérarchie sur les actions qu'il pose. Les deux ne peuvent donc pas présenter la même réponse à la demande sociale puisque les référents d'évaluation sont différents. Le docteur Jedoné et Somba dit « C'est une imposture intellectuelle que de dissocier la gouvernance de la forme de l'État. La forme de l'État est bel et bien la matrice de la bonne gouvernance et c'est elle qui la configure. » Le professeur Mathias-Éric Ronanghini, dans un poste édicéci, cet État requiert aussi de disposer d'une logistique robuste de coercition et de domination. Cela est nécessaire pour défendre l'unité, l'intégrité et l'indivisibilité de la République contre vents et marées. Il n'y a pas de compromis à faire avec tout vœu qui n'accepte pas que la loi statu territorial et statu national est supérieure et prévalente. Face aux aventuriers qui prêchent l'ébranlement de l'État par le nombrilisme et le chauvinisme, l'ordre doit régner, quitte à ce que l'on fasse appel aux claves. Que cela soit clair. Irresponsables, seulement à force de jouer avec le feu, les MR6 doivent se préparer à en subir les conséquences et sont avertis. Par contre, le docteur Djedoné Somba dit, la loi sur les incitations montre le caractère profondément dangereux de l'État unitaire. L'exemple de la loi sur les incitations avec la monopolisation des avantages montre le caractère fondamentalement malsain de l'État unitaire qui décrète l'uniformité des peuples et leur applique les mêmes lois partout, sans tenir compte de la capacité de réponse des uns et des autres. Un tel modèle qui développe un développement asymétrique, des communautés conduit tout droit à la guerre. J'ai dit et j'ai répété depuis 30 ans que le Cameroun doit être fédéral avec des États régionaux. Chaque Camerounais doit voir en tête qu'il y a deux États. L'État fédéral qui lui ménage un espace national important et son État régional à qui il adresse sa demande sociale en termes d'emplois, de services sociaux et de revenus. L'État unitaire va nous conduire à la perdition. Voilà donc mesdames et messieurs, il y a quelques passages, quelques pensées de ces deux intellectuels que vous connaissez très bien. Nous souhaiterons tout simplement vous poser la question de savoir, selon vous, qui est plus courant que l'autre et pourquoi ces contradictions entre ces deux personnes, entre ces deux intellectuels et pourtant il faut sauver le Cameroun. Au revoir.